Elle est là, frère de légende. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de Yu-Gi-Gi-Oh Booster, frère de légende, avec des petits couribos qui sont dedans. C'est super appétissant que ce que je raconte, c'est super mignon, c'est super cool, c'est super, voilà, j'attendais. J'arrive à la bourre pour l'ouvrir, j'étais pas mal occupé, et des priorités, voilà. Et on s'ouvre ça, malgré que c'était la boîte que j'attendais le plus longtemps. Est-ce qu'on la déglingue ou est-ce qu'on la déglingue pas ? Je prends de la boîte. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à choper ? Il y a du dragoon, déjà, du Starlight, du dragoon, du léviathan, il y a un des magiciens qui est réédité, il y a la gouttelette à choper aussi en secret à l'intérieur, et tous les couribos. Et l'objectif, ce serait d'avoir le playset des couribos, et pourquoi pas une Starlight. Et voilà, on va sortir tous les boosters. Alors, il y a 5 cartes par booster, et il y a un total de 24 boosters. Alors, ça fait 24 fois 5, 24, 24, on a, voilà, la flemme, la flemme de compter. Allez, let's go ! Oh là là, on va tous se les ouvrir, attraper les tous, les couvrir. Hop, le premier, on le déglingue, c'est comme ça. On commence avec, du coup, oh, le kaiju, le nouveau kaiju qui est sorti, ok, c'est pas mal. C'est le papillon, donc, Gadalra, le kaiju, chemin, lumière, étoile, ça, ça pue du cul. Spectral d'Ai, Innister, du coup, festin du vide, que je ne connais pas. Donc, on m'a dit, il n'y a que des ultras, et la dernière, c'est une secrète, on commence avec la première secrète, qui est carte de Piri Race. Ça, c'est pas mal, en vrai, le fait qu'il n'y ait que des ultras, une secrète, c'est grave cool, et ça va permettre d'aller grave vite. Pour l'ouverture, il est plus dantesque. Donc, si on chope la Starlight, on se montre tout ce qu'il y a après, derrière. Ça va être comme ça. Alors, on commence avec Astraltopie, Eidos, l'écuyer souterrain, numéro 39, Utopie, Ah, Crépuscule à 5 étoiles, la première magie, du coup, des nouveaux décs, Kurigo, et un renoncé anima en secrète. On va mettre les secrètes d'un côté, voilà, et le reste, on va faire comme les professionnels dans la Yugi-Sphère. Par exemple, les cartes sont beaucoup plus qualiées, on m'avait dit que les cartes étaient plus qualitatives. Effectivement, ne serait-ce qu'au toucher, au niveau des artworks, il y a très très très, on va voir pas du tout, même de défauts. Pour une fois, elles sont bien centrées, elles sont bien belles, on va très bien la harter. Lancier Chevalier Noble, yes, Coriborne, ça c'est nickel. Ah, une première mi-sprint, Utopie Force, Hyper Magie en plus, ok, sur le titre, why not, c'est cool. Ouais, Curie B, hop, nouveau Curie B aussi qui sort, et double explosion pour la secrète. Ok, on verre par terre, on passe un coup de balai après. Hop là ! Épée du pingouin, ah c'est vrai qu'il y a aussi du pingouin là-dedans. Affaire de la destinée, porte renfermée âme, recherche de fossiles. Et la secrète, c'est un monstre, c'est le porteur du bouclet Chevalier Noble. Allez, Chevalier Noble dedans. Il y a du Chevalier Noble, ok. Sympathique, sympathique. Terrain Zexal, invitation des ténèbres, dragon étoile filante. Cool, je sais pas qui était dedans. Docteur D, et la secrète, c'est un monstre, 300, 200. Et c'est le couribot potartiste qui cote un tout petit peu, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, le premier couribot en secrète, c'est cool. Ouais, je t'entends, il est tout beau en plus. Et là, il me fait des clins d'oeil, il fait de bien joué avec moi, viens. Viens, on est bien, bien. Mortis de mer silencieuse, fusion aux yeux rouges. Oh là, Béatrice, Béatrice est très très belle comme carte. Béatrice à Dame Éternelle, très jolie X6 de rang 6. Invocation de la tempête. Et, ok, du Lyrilusque, coup de... Ok, coup d'oiseau en secrète, c'est cool. Ok, il est prévu de faire le Deklyryusque en secrète, je trouve fort sympathique. Infernoïde Decatron, Utopieforce Hypermagie en plus. Crocaché de la Vengeance, très très belle carte. Le Curibé, putain, on a déjà un doublon Corrivo, alors qu'il y en a plein de nouveaux, c'est dommage. Et Papy des métaux en secrète, ça, ça pue par contre. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu de chance dans cette display ? S'il vous plaît, la chance, je vous invoque, je vous appelle, je vous demande de venir. Destrier des chevaliers floraux. Magicienne Cedafana. Désolé, j'en perds mon latin. Cedafana. Insector Hexas Carabée. Requins à gauche. Ouais, souvent on regarde plus à droite. Et Zs Sage Utopique. Ça y est, on va dire, genre, j'ai dit, genre, on regarde à droite, on va me dire, ça y est, Quentin, il est de droite. Enfin, il valse. Non, seul Quentin peut, on se... Enfin, seul Quentin. Seuls ceux qui m'appellent Quentin ont le mérite de m'appeler Quentin. Curibou, qu'il est beau. Celui-là, il est beau. Comme Curibou. Arsenal Zen Noyeux Automate. Mission de capture, Keiju. Je ne savais pas qu'il y avait Keiju. Ah, ben voilà, Curibé. Putain, c'est cool, les Curibous qui tombent. Et Frey, Kragan, Furtif. S'il y avait la Starlight, si la Starlight, elle sort, ce serait trop bien. Ce serait vraiment trop bien. Resurgam XYZ. Interférence Cypher. Invocation de la Tempête. Idéal Écuyer Céleste. Et, 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 c'est Retour d'Aile en Secret. Mais, pourquoi moi, je n'ai pas de chance ? Il y en a, ils n'ouvrent jamais de booster, ils font leur première vidéo, ils sont d'un gris. Recherche de fossiles. Magicienne, c'est Daphada. Encore un doublon, du coup. Forme KO, d'argent, magir en plus. Je sais quoi ça ? Élie, c'est Lion. Ah, c'est Electroménager comme deck. Ok. Et en Secret, c'est Lain Tixi. C'est l'immond 99, Dragonier, Utopie. Que je ne connaissais pas, donc c'est assez sympa de l'avoir. Ensuite, Interruption du Sommeil de Kajou. Insector, Hexas, Carabée. Catapulte, Zexal. Épée du Pingouin. Rayon Utopie, Léonine, Ultime. Il y a quand même pas mal d'Utopie qui tombe. J'aime bien le deck Utopie, c'est rigolo, mais il pourrait y avoir du Kuribu, s'il vous plaît, dans une display de Kuribu. C'est pour un ami, c'est pour moi. Ah bah voilà, Kuribu, ah putain, avec l'artwork alternatif, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, le boss monster, Kuribabylone. Donc ça, on commence à voir ce qu'il faut pour faire le deck Kuribu. Transformine, il n'y a que du deck Kuribu là-dedans. À nouveau, le Kajou qui tombe. Et la secrète, c'est une pièce, c'est le choix de Renaissance. C'est pas spécialement officiel. La secrète, là, j'ai plus caca, là. Infernoïde, Decathlon. Crépuscule à 5 étoiles. Interruption du sommet de Kajou, on a déjà les 3 pour interruption. Protection des numéros. Et... Non, j'ai eu la Dragoon ! Putain, j'ai eu le Dragoon ! Oh la vache ! Ça part direct en sleeve. Alors là, alors là, mais c'est pas possible. Oh la la, alors là, oh la la, mais c'est la Starlight. Je sens une Starlight, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je sens la Starlight. C'est un truc de fou. Personne va me croire. C'est un truc de fou. On m'a dit direct, tu le double sleeve. Ah bah ouais, non mais là, direct. J'avais presque une main qui tremble. Ah, j'étais pas prêt. C'est un truc de fou. Comme quoi, il y a des choses qui portent chance des fois. Vous savez quoi ? On va continuer et on va se garder le dernier boostant en sleeve parce que... Voilà ! Oh putain, la vache ! Oh cette dinguerie ! Oh cette dinguerie ! Mais putain, c'est dingue ! Le dieu couvert de glace. Cinq chemins de lumière d'étoile. Portes renfermées âme. Barrière de glace. Dégratignure vitesse roïde. J'en ai rien à foutre de ce qui tombe après. C'est un truc de fou. Oh la vache ! Le dragon, quoi ! On va le mettre là. Mais putain, c'est dingue ! Ah, j'étais tellement pas fait. Comme quoi, franchement, il faut toujours croire au bonheur. Transformine, festin du vide, lancier, chevalier noble, miroir blanc. Ah, c'est la fusion pendule. Ok. Je déteste ces cartes. Le dragon va pas me venir. Venir, venir. Je déteste... Putain, j'ai eu le dragon. Je suis désolé, j'arrivais même pas à me concentrer sur le souverture, mais là. Interruption du sommet de Kaju. Protection des numéros. Chevalier fantôme du gant en lock. Maison de poupée. Diabolis, le pirate de l'esprit. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Interférence et faire... Le pire, c'est que... Malgré que je sois content d'avoir eu Dragoon, j'ai toujours pas le placet de Korybo. Je suis toujours un gros con qui cherche toujours ce qu'il n'y a pas. Resurgamixis. Idéal, l'écuyer céleste. Requin à droite. Ah bah voilà, à droite c'est mieux. J'ai toujours dit qu'à droite c'était mieux. Et... Oh, dragon droïde. Ah mais là, je suis... Mais refait de chez refait. Je suis refait de chez refait de chez refait. Nour 39, utopie. Curry Bay, enfin le Korybo qui tombe. Protection des numéros. Chevalier fantôme de gant en lock. Nour 99, dragonier utopie. Et là, deuxième dragon qui tombe. Non, mais on a déjà une carte qui vaut, je sais pas, quand même d'euros, de centaines d'euros. Maison de poupées. Docteur D. Arc démon du monde mental. Croc caché de la vengeance. Parade déjouée. Ah, je suis informant les D comme ça, un peu mignons, un peu cute. C'est un truc de fou. Allez, plus que 3 boosters et on a terminé. Alors, dragon étoile filante. Combativité AI. Mission de capture kaiju. ZW20. Force D. Force D, ok. En secret. Franchement, j'ai de la merde en secret. J'ai de la merde en secret pour moi. Par contre, qu'est-ce que... Ah, Korybo. Par contre, j'ai une chance, je ne sais pas si t'arrête. Miroir de glace, infernoïde Decatron, recherche de fossiles et du Altergeist. Ok, bon, finalement, je vais quand même ouvrir le dernier booster. On se voit les deux derniers. Tant pis. Faut vraiment que j'arrive à avoir le playset de Korybo. J'ai pas envie de les acheter. Automate, chevalier de glace, miroir blanc. Korybo, on a enfin le Korybo qui tombe et Mina, la Santores. Oh, il est sympa, celle-là, franchement. Et les derniers boosters. Putain, c'est ouf. Combativité Unister. Destruit des chevaliers floraux. ZS sage ouroboros. Orties de mer silencieuse. Et du tir à infernoïde. J'ai de la merde en secret, je vous le dis tout de suite. C'est pauvre pour les secrets. Mais là, Starlight, regardez-moi cette pépite. Wow, la, 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 la. Putain, c'est dingue. On ne vous verra pas parce qu'on ne voit pas bien la marter parce que c'est sliver. Mais, wow. On termine vraiment sur moi qui prends la pause avec le dragon comme ça, en mode... Salut, je suis Instagram-laise. Je flex. Allez, bisous à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Là, je suis content, je suis refait, je vais y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501